Salut à toutes et à tous, c'est Kev, j'espère que vous allez bien. Alors il y a une question qui revient souvent dans les commentaires, c'est comment je fais pour m'enregistrer et quel matériel j'ai justement pour pouvoir m'enregistrer. Alors je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo. Donc je vais vous expliquer trois méthodes, dont une que j'ai découverte il n'y a pas si longtemps que ça et je compte vraiment me pencher sur cette méthode parce que pour moi ça va être la méthode révolutionnaire pour avoir vraiment un son pur au niveau du son. Donc je vous explique tout ça, c'est parti. Donc les amis, dans un premier temps, il vous faut une guitare. Jusqu'ici, je ne vous apprends rien du tout. Ensuite, il vous faut un ordinateur portable ou un ordinateur fixe, peu importe. Ensuite, il vous faut une carte son, peu importe la carte son, que ce soit une carte son à 40 euros ou une carte son à 100 euros, peu importe, voilà, ça fera l'affaire. Tout simplement, il faut que vous puissiez brancher votre guitare à cette carte son sinon vous ne pourrez pas vous enregistrer. Alors ensuite, il vous faut ce qu'on appelle un logiciel d'enregistrement du type Reaper, du type Studio One, Cubase, etc. Alors pour ça, les méthodes d'enregistrement, je laisse les autres Youtubers faire ça, ils savent très bien le faire. Je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails à proprement parler. Voilà, ce n'est pas le but. Donc un logiciel d'enregistrement du type Reaper, du type Studio One ou Cubase ou même encore plein d'autres, voilà. Et ensuite, ce logiciel d'enregistrement, il faudra y insérer un plugin virtuel, donc une VST, pour pouvoir simuler des sons d'ampli, tout simplement. Alors, il en existe des tonnes et des tonnes. Vous avez Guitar Rig qui vous permet d'avoir une démo gratuite avec plein d'effets déjà dedans. Donc c'est vraiment gratos. Donc Guitar Rig où vous pouvez vous orienter comme moi vers Bias FX ou AmpliTube, voilà, où là vraiment, les sons sont plus poussés. Vous pouvez régler, on va dire, votre ampli, tous les effets, etc. à la perfection, voilà. Guitar Rig, c'est bien pour commencer. Moi, j'ai commencé avec Guitar Rig et c'était très bien, voilà, dans un premier temps. Donc cette première méthode, les amis, elle ne vous coûte quasiment rien du tout, à part une carte son à 40 ou 100 euros, voilà, peu importe, selon votre budget. Et cette première méthode, elle fait l'affaire. La preuve, je l'utilise toujours. La deuxième méthode, elle va être un petit peu comme la première au niveau du matériel. Forcément, il vous faut une guitare, etc., etc. Seulement, vous n'allez pas passer par un logiciel de plugging, donc du type, voilà, Bias FX, Guitar Rig, etc. En fait, le but, ça va être tout simplement de faire une prise de son, donc avec un micro du type SM57 ou SM58. Et selon le positionnement que vous allez lui donner, donc sur le baffle, eh bien, va en ressortir un son pur, puisque le son sort directement de votre ampli réel. Donc ce qui donne évidemment un son bien meilleur que la première méthode. Alors cette méthode-là, moi, je l'ai utilisée pendant quelques temps. Seulement, au niveau de la position du micro, c'est très compliqué de le positionner vraiment parfaitement pour que le son puisse bien ressortir. Donc, je ne me penche pas vraiment trop sur ce sujet. Je ne suis pas assez connaisseur, voilà. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ça fonctionne, puisque moi, je l'ai essayé pendant quelques temps, et ça fonctionne, voilà. Troisième méthode, les amis, pour moi, c'est vraiment la méthode révolutionnaire. J'ai découvert ça il y a quelques temps, du moins, je connaissais plus ou moins, mais je ne m'étais jamais vraiment penché sur ce petit boîtier qui fait toute la différence. Alors ce petit boîtier, il sort de chez TwoNote. Ça s'appelle le torpedo, ou le torpedo-cap, torpedo-captor, il y en a tellement, voilà. Donc, le torpedo, ça va être tout simplement un atténuateur de son. Je m'explique. Torpedo-captor, c'est un atténuateur de son que vous allez brancher sur votre ampli à lampe ou transistor, peu importe, voilà. Et il va atténuer le son de l'ampli pour pouvoir notamment jouer à la maison, etc., etc. Mais ce qui est très intéressant avec le torpedo, c'est que votre ampli sera branché sur ce torpedo qui atténuera le son, mais le torpedo, lui, sera relié à la carte son qui, elle-même, sera reliée à l'ordinateur. Je m'explique. Grâce au CD qui va être avec le torpedo, vous allez pouvoir simuler des baffles sur votre ordinateur, tout en ayant un son pur, donc le son réel de votre ampli. Et c'est là où ça devient intéressant puisqu'on va pouvoir jouer en fait avec un son pur. Et je compte vraiment me pencher là-dessus, puisque n'importe quel ampli virtuel, même les meilleurs sur le marché, ça ne vous rendra jamais un son aussi pur qu'un ampli réel. On ne va pas se cacher. Le torpedo capteur, ça a un prix, voilà, ça a un coût. Donc je vais me pencher là-dessus d'ici quelques temps. Et je pense que mes enregistrements seront bien meilleurs qu'aujourd'hui. On en reparlera dans une prochaine vidéo du torpedo capteur, quand je l'aurai, voilà. Je ferai une vidéo spéciale là-dessus. Et on fera, voilà, un petit versus ampli virtuel versus ampli réel en passant par le torpedo. Et je peux vous garantir que ce que je vois chez certains youtubeurs, ça donne vraiment envie d'acheter ce petit boîtier qui, comme je vous le dis, voilà, c'est vraiment révolutionnaire. Voilà, donc j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Alors je ne vais pas, comme je vous dis, rentrer dans les détails de comment on fait pour s'enregistrer sur Reaper, etc., etc. Il y a d'autres youtubeurs qui le font très très bien. Voilà, je voulais simplement vous expliquer, voilà, trois méthodes qui sont plus ou moins simples. Et comme je vous l'ai dit, la première, c'est vraiment la moins coûteuse. Et elle fonctionne très bien. Moi, c'est ce que j'utilise encore jusqu'à présent. Ça fonctionne très bien, voilà. Pour les autres méthodes, forcément, elles coûteront un petit peu plus cher puisqu'il vous faudra un ampli, voilà, ou un torpedo si vous voulez utiliser cette troisième méthode. Bah écoutez, si cette vidéo, elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Si mon contenu vous plaît, ça ne vous coûte rien, n'hésitez pas à vous abonner également, ça fait plaisir. Ça m'aide à me référencer sur YouTube et tout le monde est content. D'ici là, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis, ciao, ciao.